salut à tous et bienvenue dans one shot pour la suite de cette série d'interview vapexpo lyon 2023 je suis rejoint par la team de lca jp et sam comment ça va ça va nickel bien deuxième jour de vapexpo vous êtes chaud un peu plus en forme comment ça s'est passé le premier jour pour vous nickel nickel bien que des rendez vous mais que des rendez vous un peu les allées quoi on n'a pas trop vu ce qui se passait il ya eu du monde un peu au stand chez lca ça va ça va vous avez vu du monde intéressant ça va c'est cool c'est cool un peu moins de fréquentation mais un peu de plus qualitatif j'ai l'impression c'est le retour des pro quoi ouais les pro et ce qu'on aime bien ouais non c'est bien ce format c'est clé en main quoi c'est en référence aux voitures et en amg on n'est pas en lambeaux là on n'est pas à paname spécial casse dédié vu comment on s'est posé la question en cheval est venu en cheval à lyon marseille mais tu as pris le train en fait la voiture voiture donc tu as pris non la petite tu as pris la petite la petite ok t'as pas pris non sinon je m'arrêtais pas par lyon tourner à saint-tropez trop délant mais moi je peux pas tourner et moi j'ai pris de la grosse mais j'ai fait cinq heures et demi de bouchons ah ouais ça sert à rien pour investir dans les dans les hélicos les gars comme on a fait dans one shot franchement faut arrêter avec les quatre roues c'est clair on a tenté faire une piste d'hélicoptère là au bureau c'est dépassé c'est dépassé les voitures on va mettre du fuel dedans avec le cours va décoller le bordel clair vous êtes venu nous présenter un petit peu des deux ces copains on va on va commencer par parler de ça déjà on commence par quoi peps alors non poppies allez poppies commence par poppies poppies la gamme de fruité alors c'est quoi l'inspiration c'est qui et qui est le génie derrière ça génie sans frotter mais ça brille quand même ouais ça va on fait ce qu'on peut bah vas-y raconte nous un petit peu l'histoire de cette gamme là ça t'est venu comment ça dans la nuit dans la nuit j'ai voulu faire une gamme poppy old school quoi voilà je me suis dit je vais faire une gamme poppy j'avais que le nom que le prénom et finalement on a rajouté un s ça faisait mieux poppies poppies parce qu'il y a plusieurs refs il y en a six en tout il y en a six ok donc c'est quoi fruité frais qui tabasse ou fruité frais normal ça tabasse moins que les fighters ok mais bon c'est l'été donc on s'est dit on va garder la fraîcheur en plus c'est ce qui fait le succès de la marque ouais ouais les best-sellers c'est des frais on est resté dessus ouais bah ouais fruité frais ça fonctionne bien bah c'est ce que c'est ce que les gens veulent de toute façon c'est ce qui se vape le plus donc voilà en vape ça marche tellement bien fruité frais c'est ça tout le monde préfère les gourmands mais ça vape que du frais ouais bah c'est tu dirais quoi toi dans ta ventilation dans les ventes et tout ce qui est en tout en haut dans les douces c'est les fruité frais tout le temps super frais ouais 70% plus c'est frais plus c'est en haut de ton classement ah ouais ouais c'est pas étonnant bah en fait le très frais c'est bon pour ceux qui ont un palais qui est pas terrible ouais tout le monde aime ouais voilà c'est ça c'est donc du coup plus agressif parce que le frais il est il fait une partie du boulot mais bien sûr et puis même ça complimente bien les fruits c'est quoi les recettes là sur la gamme pop is des classiques on a fait un peu des petits mélanges et un pomme framboise ouais et pas mal il ya une barbe à papa cerise mire qui est mûr ouais tu as une mangoye à bananas ok le jacques là un petit fruit du serpent c'est notre premier ok c'était la mode de fruits du serpente ouais on va y aller avant la vape moi je connaissais pas il ya plein de fruits que je me rends compte que je ne sais pas quoi ça existe ça fait un ça fait un bail ils appelaient ça le salac avant le salac ok mais fruit du serpent ça fait classe ouais ouais ça fait du dragon maintenant fruit du serpent c'est dangereux quoi on reste dans le style c'est stylé quoi ouais c'est cool c'est cool bon super gamme pop is 6 saveurs 50 ml à booster 55 ans il y en a deux qu'on n'a pas chez fuel 50 50 ok et dispo en 60 ml et c'est tout et j'ai aimé pour l'instant 50 ok bon là comment c'est comme ça si ça on a et plus ses affinités on a beaucoup de sens dans la gamme donc on s'est dit on va changer un peu en plus elle a un style différent elle est un peu plus un peu plus fun un peu moins enfantin aussi ouais même si ça s'appelait c'est plus rétro voilà c'est plus rétro plus pour les quarantenaires quoi en gros ce que c'est en brun de la celle d'après c'est quoi peps alors peut-être il ya des trucs dans un mois dans un mois ça sort voilà c'était plutôt le test en fait on la sort on l'a créé une semaine avant le salon ah ouais j'ai je me suis dit je vais faire des coca glacée ok malgré que ça marchait plus un moment j'ai l'impression que ça va revenir ouais le coca c'est vrai que c'est pas des saveurs on en a fabriqué 12 et on a retenu 3 ok donc c'est des coca mixé quoi avec des d'un a fait une étiquette en quelques jours un peu vintage d'ailleurs pas mal ouais c'est cool d'un designer il est pas mal en une semaine 48 heures c'est ouf il n'y a pas eu cinq circuits de validation alors pour l'étiquette ça leur fait une étiquette ok c'est bon vas-y au revoir bah un peu de réflexion quoi mais ok ça roule c'est quoi les saveurs de peps alors il ya un kiwi coca ok non un kiwi dragon coca on l'a pas précisé mais il ya du fruit du dragon dedans ok mais bon il y en a tellement sur le marché qu'on s'est dit qu'on va pas le préciser ouais ça fait un peu trop ouais il ya un chéri coca ok et un et un vanille et un coca alors il ya une pointe de crème à l'intérieur on le sent pas avec le frais mais on a rajouté de la crème c'est ça qui fait que c'est le meilleur de la gamme il est vraiment bon ah ouais je suis curieux de tester ça parce que j'adore le coca vanille donc il ya moyen que ça me c'est du light là coca chéri coca vanille tout ça c'est mes trucs n'a jamais goûté le peps de fruitifuul non c'est sur cette base en fait ok d'accord donc les gens mais lent et le peps il n'est pas frais il ya moins il ya moins de frais que sur le peps non il y en a beaucoup plus de le peps si on n'a pas là dans celui là il n'y a pas de frais non il ya pas de frais m'embrouillé de ouf là ok d'accord quelque chose un peu plus glacé ok ça et après il y avait nouveauté chez fighter fuel chez fighter fuel c'est cinq là là alors non enfin réellement il n'y en a qu'un parce que pour nous les cinq ans les quatre derniers étaient en test à on les a riz déjà on les a eu on les avait pas sorti on a dû les réajuster sur quelques points du liquide et on a sorti beatrix qu'au bourre à au bourre à qui est on va pas se mentir et qu'il bille voit une inspiration ils sont tous inspirés de personnages de jeux vidéo ou personnages dans le dans le monde réel il ya le hull kogan le kogan au exact c'est ça après celui qui est à côté c'est le curoco c'est donc le curoco c'est un dragon main de bouddha grenade je connais pas ce personnage par contre je sais pas de vous êtes inspiré de personne de personne de personne de personne celui ci celui là il sort de personne c'est vrai c'est trois même les trois je croyais que c'était un mortal combat non non on les a dessiné totalement c'est qui votre illustrateur qui fait ça là on en a deux d'accord on en a deux et il se débrouille pas mal ouais franchement elles sont cool les illustrations des fighter fuel à ce mortel quoi avec les petits les petits bonhommes à chaque fois c'est bien ça les identifie tu peux me parler un petit peu des saveurs jp ouais alors organo on est sur une main grenade fraise ouais voilà bien fraîche le curoco un dragon main de bouddha grenade ok le nagashi c'est une cerise fruits rouges ok le minasawa une pomme poire cactus excellente j'adore cette fois et le curoco donc on présente lors de ce vape expo donc il ya fruit du serpent fruit noir c'est pas le curoco c'est le co bura co bura pardon le curoco tu en as déjà parlé c'est main main de bouddha c'est du cédra ouais genre citron quoi exactement citron mais un peu moins acide citron pomelo truc comme ça voilà agrumes exactement ok et le donc le co bura fruit du serpent fruit noir donc baie myrtille pure ok ah oui fruits et une bonne dose de fraîche et une bonne dose de fraîche d'hablant fighter fuel la bonne grosse bonne dans ta face c'est clair après tu sais à quoi t'attendre tu vois le truc tu dis bon ok je prends une brûlée c'est marqué sur l'étiquette après bon ils me prêtent pas en traître au moins c'est bien quoi vous êtes venu avec des nouveaux thématos sur le salon on n'a pas exposé cette année on n'a fait que le liquide que du juice ok et vous n'avez pas parlé d'aspire pas du tout on a exposé le on a fait les samples sur le stand avec le nouveau atlantis pt qui a pas encore été présenté c'est un atlantis j'étais en pot de tank ok qui est qui a le nom pt ok exactement très bonne saveur toujours sur les résistances atlantis se ok ah ouais c'est vrai qu'elle est beaucoup moins cher il n'y a plus la taxe typhoon il n'y a plus la taxe allemande dessus tu sais que les allemands ils ont pris une taxe il fallait qu'ils mettent le truc donc c'est plus une collab typhoon c'est juste à spire et avec les résistances ouais d'accord ok et pourquoi pot de tank c'est dans un c'est inclus dans un système c'est un en fait elle a une base et le pot de tank vient ce que c'est monté dessus et vous le pot de tank ok voilà merci jp pour cette explication d'une vapidité incroyable c'est l'ingénieur de lc ah je vois ça il y a du level c'est très élevé jp avait c'est un truc de ouf quoi ce gars connaît très bien le matos et j'ai des très bons souvenirs de toi et ta merco et des coïls et chez oui quand il arrivait ah je te jure il venait me chercher à la gare il venait me chercher au salon il était g7 à l'époque il venait me chercher avec son avec sa merco j'avais mon réglage sur sur le siège passager et tendait à chaque fois un tout nouveau setup à 3500 balles avec un coil tout neuf c'est le seul mec qui me faisait ça dans la vape les gars ils faisaient tous tester des coils tout pourri tout éclaté lui il arrivait david je t'ai préparé un petit petit atomiseur à 2300 euros avec un petit coton tout frais dans lequel tu peux mettre ton e-liquide si tu le désires sinon j'en ai aussi à ton taux de nicotine c'était genre le service royal et après il mettait la boîte le seul taxi mg de paris après l'appui sur un bouton la case on va arriver très vite ça t'inquiète pas circulons actuellement à 300 km heure sur le périple température extérieure à 28 degrés je te jure ah mais c'était la sensation que j'avais j'avais le service grand luxe quoi mais ouais c'est cool en tout cas merci d'être venu les gars sur le salon ça fait plaisir et puis je vais vous laisser retourner à vos occupations tranquillement avec ces nouveaux juice nous on les aura bientôt en test dans l'émission donc n'inquiétez pas ça arrive et le atlantis pt on l'aura aussi je vais te l'envoyer aussi je vais te l'envoyer celui ci va arriver dans quelques jours donc je pourrais peut-être l'envoyer mais les quatre nouveaux là enfin ceux qui sont sortis à quelques temps vous les envoyer avec le pt très bien magnifique on testera tout ça tout ça dès qu'on arrive à paname et à retrouver dans l'émission évidemment la review de l'atlantis tout nouveau qui va sortir qui sera annoncé en cours de route ça sort quand officiellement la vraie date papa comme l'attenté chinoise ouais non pas de date chinoise ni de date allemande d'une date normale c'est quand il ya un co vide en chine une augmentation des pièces ok donc le rapport est 2024 non mais c'était manier quand même smoker store n'était pas n'avait pas fini complètement le atlantis gt ouais quand on l'a présenté en octobre et donc il fallait finaliser quelques petits points ouais on l'a eu bien en avant et puis en avant celui là mais avait c'est cool il enfin sorti ce très bon ato d'ailleurs si vous avez l'occasion de tester un atlantis gt si vous avez la chance d'en avoir entre les pattes c'est un super ato vraiment très bien conçu et bon comme d'habitude allemand quoi la débauche de la débauche de complexité mais mais c'est cool quoi franchement avec un usinage parfait ouais ouais c'est clair c'est vraiment nickel bref hâte de voir cette atlantis péter en service et c'est de tester ces nouveaux jeux ceci ça va être la bonne grosse claque quoi qui va bien je fais du bien merci à vous on se retrouve très vite sur la chaîne nous pour d'autres interviews évidemment à très vite c'est très vite ciao ciao